... En ce jour d'unité nationale, nous voici rassemblés au centre de notre belle ville d'Annecy. A l'unisson du peuple de France pour commémorer l'armistice de 1918. Mais par-delà cette date, c'est la victoire et la paix que nous célébrons, ainsi que tous les morts pour la France que nous honorons. Cette patrie n'est pas une abstraction, mais une ambition. Elle est une histoire, une famille, un rêve, qui a pour objet la grandeur et la dignité de la personne humaine. Mais rien de cela n'est donné, rien de cela n'est acquis. Il faut parfois se battre sur le sol natal comme hors de nos frontières. Et c'est là le rôle de soldats. Au mois de juin dernier, plusieurs compagnies du 27ème bataillon de chasseurs alpins, sous les ordres du colonel Ivan Morel, partaient vers le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sahel, pour affronter un ennemi clairement désigné, les groupes terroristes djihadistes, ceux-là même qui menacent la sécurité des peuples sahéliens et la nôtre en Europe. Leur idéologie barbare et semblante dépasse les frontières. Elle interdit à quiconque de vivre, de penser, de croire autrement qu'eux. Face à ces lueurs obscures, vous, les chasseurs du 27, renforcés par d'autres unités de la brigade d'infanterie de montagne, avez formé, appuyé et accompagné sur le terrain les forces armées maliennes pour qu'elles puissent agir de façon autonome et efficace. Traquant l'ennemi en permanence, sans lui laisser de répit, vous l'avez privé de toute liberté de manœuvre et installé dans son camp le doute, l'insécurité et la peur. Pendant quatre mois, au risque de votre vie et au prix de votre jeunesse, vous avez conduit des opérations exigeantes qui demandent persévérance et intelligence afin que le Sahel ne devienne jamais un sanctuaire djihadiste. Aussi, aujourd'hui, devant les habitants de Haute-Savoie, je tenais à saluer votre action courageuse et vos succès opérationnels. C'est vous, femmes et hommes du 27, partis loin de chez nous, que nous accueillons en ce jour avec fierté. Vous qui avez bravé le danger pour vos camarades, pour votre bataillon, pour votre drapeau, unis dans un espoir qui dépasse la fortune des batailles et qui ne peut mourir, cet espoir, c'est la France. Soyons convaincus que les valeurs qui fondent notre pays méritent d'être défendues. L'affrontement entre les idéologies barbares est avant tout une guerre de convictions. Et cette conviction ne se décrète pas. Elle se forge au feu de notre mémoire collective. Ce devoir de rendre justice par le souvenir à ceux qui nous permettent d'être là aujourd'hui et de vivre selon notre cœur. Or, cette journée est forte à propos celle du souvenir. Dans le silence, qui suivra la sonnerie aux morts tout à l'heure, nous nous souviendrons de tous ceux qui, de toutes les époques, sont tombés pour la France. ... ... ... ... ... ... ...